Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Éric Sanchez, je suis directeur des particuliers au sein de la direction des activités sociales d'AG2R La Mondiale et j'ai le plaisir d'accueillir ce jour Hélène Demer, diététicienne nutritionniste. Bonjour Hélène. Bonjour Éric. Alors Hélène, aujourd'hui nous allons un peu te questionner sur ce qu'est la qualité alimentaire, les additifs, le local et le bio. Et la première question c'est comment manger sainement ? Alors comment manger sainement avec des aliments sains ? C'est privilégier des aliments simples, les moins transformés possibles. Donc je dis souvent des produits qui n'ont pas de code barre, c'est-à-dire des fruits, des légumes, de la viande, du poisson que l'on va si possible acheter chez le producteur. Donc les aliments simples que l'on va aussi cuisiner nous-mêmes. Quand on cuisine des aliments simples, donc fruits, légumes, viande, poisson, oeufs, des pâtes, du riz, des légumineuses, on va choisir ces aliments, on va décider de la recette, puis on va les cuisiner. Donc en y mettant tout notre amour et tous les ingrédients que l'on aime. Et surtout on va rajouter des ingrédients que l'on va sélectionner. Quand on cuisine soi-même, on sait tout à fait tout ce que l'on a mis. Et en général ce sont des ingrédients simples, mais surtout limités. Quand on fait un gâteau, on met de la farine, des oeufs, une matière grasse, de l'huile ou du beurre et du sucre. Et on choisit le sucre. Quand on achète des produits, des gâteaux tout faits, il y a bien plus que tous ces ingrédients-là. Donc manger des aliments sains, ça passe quand même par le fait de les préparer soi-même, le plus possible. Et cuisiner, ça permet aussi de s'impliquer dans le repas. On s'implique, on se fait plaisir à soi, mais surtout on se fait plaisir aux autres. On cuisine pour faire plaisir à un membre de la famille, pour faire plaisir à son conjoint. Donc quelque part c'est un acte d'amour, de partage. C'est pour ça que les aliments ne sont jamais anodins. Ils ont toujours une charge émotionnelle. Et en cuisinant soi-même, on maîtrise absolument du début jusqu'à la fin la recette de cuisine. Ce qui n'est pas le cas dans les aliments que l'on achète. Alors pourquoi est-ce important de manger ? On dit souvent manger local ou manger suivant des circuits courts. Alors c'est un peu différent les deux. Manger local, c'est de privilégier les produits qui ont été produits localement, c'est-à-dire sur une distance. Alors il n'y a pas de distance fixe, mais c'est autour de chez soi. Ça peut être 5 km comme ça peut être une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de kilomètres. Donc c'est une production locale, pas seulement sur les fruits et les légumes. Ça peut être sur le poisson quand on habite au bord de la mer. Ça peut être sur la viande, ça peut être sur le fromage, ça peut être sur d'autres produits comme le miel. Et donc acheter local, c'est aider au développement de sa région. C'est aider des producteurs qui produisent et qui vont vendre de façon localement très proche. Donc il n'y a pas de déperdition de vitamines, de minéraux, par exemple pour les légumes et les fruits. Mais surtout, ça réduit aussi les coûts de transport. Ça permet d'avoir des produits plus frais. Ça permet aussi d'avoir des renseignements. Parce que quand c'est produit des œufs, par exemple produits localement, on peut très facilement avoir l'information sur la nourriture des poules, l'environnement. On peut aller voir quand c'est produit à 300, 500 kilomètres, voire au-delà des frontières. On n'est absolument pas informé sur les conditions d'élevage ou de production des fruits, des légumes, des viandes et des fromages. Et pour les circuits courts, c'est différent. Un circuit court, c'est quand il n'y a pas d'intermédiaire. Ça peut être du local, mais ça peut être à des distances plus importantes. Mais le circuit court, c'est la vente directe du producteur au consommateur. Et là aussi, ça permet d'économiser des frais de stockage. Et surtout, je vente ces produits-là parce que la rémunération va directement au producteur. On peut s'adresser au producteur. En circuit court, on est forcément en relation avec le producteur. Donc, on peut poser des questions. On peut poser des questions sur son travail, sur des recettes de cuisine, sur le produit. Donc, c'est ça qui est intéressant. Que ce soit en local ou en circuit court, il faut vraiment poser des questions, s'informer sur les produits que l'on consomme. Parce que nos producteurs, ils font un travail remarquable pour nous nourrir d'une façon aussi remarquable. Et le bio dans tout ça ? Alors, le bio, on en parle beaucoup. Le bio, il est à plusieurs vitesses. Le bio, ça doit être aussi du bon sens. Manger bio à tout prix n'a aucun sens. Si c'est du bio qui vient de l'étranger ou si c'est du bio, des produits ultra transformés bio. Pour moi, le bio, ce sont des produits qui doivent être simples, mais qui doivent venir de la proximité ou au moins de France, où il y a un contrôle. Le bio, c'est contrôlé. En France, on sait qu'il y a des vérificateurs, il y a différents certificats et ils sont contrôlés chaque année. Le bio européen, déjà, ça devient un peu plus flou. Donc, le bio à tout prix, se dire, voilà, je vais acheter de la soupe bio, des biscuits bio, des biscottes bio. Pour moi, ça n'a pas de sens dans le fait où on peut cuisiner ces aliments-là. Je préfère, quand mes patients me demandent, je préfère que la personne achète du local où elle a eu l'information sur les différents traitements des fruits et des légumes, par exemple, et que du bio qui vient d'Argentine, d'Égypte, d'Italie, d'Espagne. Beaucoup de producteurs cultivent en bio, mais ne sont pas labellisés. Donc, il suffit de poser la question. Quand on va au marché, on a différents producteurs. On leur pose la question, comment vous nourrissez-vous vos bêtes ? Les poules, les agneaux, le porc, le bœuf ? Qu'est-ce que vous mettez sur les fruits et les légumes ? Bien souvent, ils vous répondent, je ne mets pas grand-chose, parce que d'abord, ça coûte cher, les traitements, et puis j'ai toujours produit comme ça, et je ne demande pas le label bio, mais on mange du bio sans le savoir. Donc, retournons au marché, reprenons contact avec des produits frais. Le label, c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable. Et toutes ces questions-là, comment on peut le recouper avec la question du lien entre l'alimentation et l'immunité ? Alors, l'immunité, on en parle beaucoup actuellement, et l'immunité, ça s'entretient. Pour avoir une bonne immunité, il faut qu'on ait tous les acteurs de l'immunité à l'intérieur de notre corps. Les premiers acteurs, ce sont les minéraux, les vitamines, et ces acteurs, on va les trouver dans les végétaux. Quand on a des végétaux frais, vivants, comme je dis, quand on a une salade qui a été ramassée le matin même, on a tout ce potentiel de vitamines et de minéraux, et on va les manger, et ça va soutenir notre immunité. Quand on a mangé une salade bio ou pas bio, qui a été ramassée une semaine avant, c'est appauvri en nutriments, et donc, ça n'aidera pas à soutenir notre immunité. On a besoin d'acides grains essentiels pour l'immunité. On oublie beaucoup les lipides. On parle beaucoup des vitamines et des minéraux, pas assez du bon gras. Donc, du bon gras, c'est des bonnes huiles. Là encore, en fonction de la région où on habite, on a des productions locales d'huile d'olive, bien sûr, en Provence, dans tout le bassin méditerranéen, mais il y a l'huile de noix dans toute la région de Grenoble, Lyon, la Dordogne aussi. On a de l'huile de colza, de l'huile de tournesol de production locale. Donc, tous ces bons gras vont favoriser l'immunité. Merci Hélène pour toutes ces précisions sur ce domaine. Merci Éric. Sous-titrage Société Radio-Canada